Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode de Images par Images, je vais parler d'une séquence qui se trouve dans le film Dragon, donc le premier film de la trilogie des studios Dreamworks. Pour remettre un peu les choses en contexte, c'est le climax de l'acte 1 qui se passe à peu près à 30 minutes du film, dans lequel Harold, notre personnage principal, va rencontrer un peu plus Croquemou, notre dragon principal. Il faut savoir que dans son monde, étant donné que c'est un viking, il doit absolument tuer un dragon pour être un héros et juste même être un mec normal. Il a vraiment beaucoup de pression par rapport à ça puisque la relation avec son père dépend de cet aspect-là. Il a essayé de capturer un Furie Nocturne, qui est un dragon légendaire que personne n'avait encore jamais réussi à capturer. Il arrive à l'avoir avec son sort de canon l'assaut, sauf qu'il n'arrive pas à le tuer lorsqu'il le récupère. Donc il le relâche et il se rend compte en même temps qu'en l'attaquant, il l'a blessé et qu'il ne peut plus voler correctement. Donc tout l'intérêt de cette scène qu'on va analyser, c'est de voir comment Harold va apprivoiser Croquemou et comment Croquemou va apprivoiser Harold. Je vais davantage parler de mise en scène et de composition que d'animation pure, mais le but ici c'est vraiment de comprendre comment le jeu d'acteur et la mise en scène peut donner une histoire intéressante. On commence la scène avec un plan général, un plan large qui va montrer l'environnement. Donc on sait qu'ils sont dans une sorte de cuve où il y a de l'eau, des rochers d'un côté, de la forêt de l'autre. Donc ils sont relativement isolés du reste du monde. Et sur le deuxième plan, on va voir directement que Harold est coincé, parce qu'il se coince littéralement avec son bouclier. Déjà il met un peu de temps à apparaître, on voit simplement son regard qui regarde un petit peu partout pour voir s'il y a dragon ou pas. Et ensuite on a le deuxième élément de la scène, à savoir le poisson, qui va permettre de faire le lien entre les deux personnages. En animation, les principes fondamentaux ne changent pas vraiment, donc il y a toujours les mêmes principes que dans la vidéo précédente sur Spider-Man. A savoir l'anticipation du mouvement, les arcs, ce genre de choses. Par exemple ici, si je regarde image par image, on voit qu'il regarde d'abord vers le sol, parce que c'est sa cible. Et ensuite il va compresser son visage et l'étirer pendant le lancé. Donc tout ça, ça passe par le jeu de regard, c'est vraiment ça qui est le plus important. Et surtout dans une scène comme celle-là, qui est muette ou alors avec très peu de dialogue, c'est que le regard et la gestuelle du personnage doivent faire passer à la fois leurs sentiments, mais aussi leurs pensées. Puisque leurs pensées va amener à des conclusions, à des solutions. Un problème, il faut trouver une solution. Et leurs émotions vont amener à l'action, donc à la réaction. Et ici en termes de symbolique et de mise en scène, il coince son bouclier qui était sa seule défense. Et sa seule défense maintenant va être le poisson qui l'a amené justement, parce que ça va être le lien entre lui et le dragon. Bon, ici problème, son bouclier est bloqué, donc il réagit, il cherche une solution, il tente quelque chose, mais il se résigne à faire autrement. Donc il passe en dessous. Il se demande s'il peut encore faire quelque chose ici, donc son regard se porte sur le bouclier. Il essaie quelque chose, mais il se résigne, il va falloir faire autrement. Et là maintenant on passe à un plan très large, donc c'est là qu'on va voir qu'il est tout petit dans cet environnement-là. Et juste après, on passe à deux plans, qui sont des plans relativement menaçants, effrayants. On voit justement que le dragon est en train de l'observer, donc comme il entend quelque chose, il va regarder vers cette chose et être surpris encore une fois. Et ici au niveau de la mise en scène, ils sont toujours chacun dans un des bords du cadre. Ils ne sont pas encore réunis pour l'instant, ça viendra par la suite. Donc on peut vraiment tracer une ligne au milieu de l'image, ils seront toujours séparés durant ce plan. Les deux personnages ont peur, chacun à leur manière. Donc de son côté, Croquemou, il est sur la défensive, il a vraiment les yeux qui commencent à se plisser. Alors que Harold, il est plus dans l'effroi et il essaye de comprendre ce qui se passe et de trouver des solutions justement. Donc on le voit en train de réfléchir et il tente quelque chose. Le dragon arrive vraiment petit à petit, il se faufile et d'ailleurs c'est intéressant de voir comment ses pattes fonctionnent. Donc toujours pareil, ça suit des arcs évidemment. Mais on voit aussi que son intérêt est de plus en plus fort avec ses yeux, puisqu'il passe de pupilles très étroites à de grandes pupilles intéressées par le poisson. Donc avec un changement de forme, on peut tout comprendre du personnage. Là on est presque à une réconciliation, mais à ce moment-là, il voit quelque chose, baisse la tête rapidement, retourne à sa forme précédente et va se replier à nouveau. Donc avec les ailes qui se replient et les yeux qui vont se fermer très rapidement. Et ici encore une fois, on va voir la réaction de Harold face à un problème. On a d'abord la réaction émotionnelle, celle de se protéger. Et ensuite il se met à réfléchir et comprend que c'est le couteau qui est un problème. Donc là dans le plan, on voit que le couteau prend une grande place et que c'est clairement l'élément menaçant. Donc il va tenter quelque chose, le sortir délicatement. À ce moment-là, il est plus ou moins en train de se dire j'espère que ça va marcher. Et là on va assister à une grande transformation physique et de posture de Croquemou, parce qu'il voit que la menace est écartée. Et donc il change complètement l'attitude en quelques images seulement. Ses ailes se replient derrière lui, se posent au sol. Ses oreilles se relèvent. Ses yeux s'agrandissent. Et il a un air beaucoup plus accueillant. Donc là une première relation de confiance se crée entre les deux personnages. Ce qui fait qu'il peut prendre la décision de lui tendre à nouveau le poisson en toute sécurité. Le dragon est encore en train de se méfier, il plisse les yeux, il va se faufiler doucement envers Harold. Là en termes d'art que c'est intéressant de voir comment sa démarche est faite, puisque tout est en courbe et il est vraiment en train de se faufiler. Et là au moment où il croque le poisson, directement il y a une accélération du montage, parce que c'est quelque chose de surprenant. Donc on passe sur des gros plans qui durent très peu de temps, alors qu'on était beaucoup plus posé auparavant. Et là de nouveau, alors qu'on pensait que tout était réglé entre eux et que ça allait bien se passer, un nouveau sentiment de menace, parce qu'on voit ses yeux, encore une fois, les pupilles qui changent. Et il se met à s'approcher de lui doucement, comme s'il lui demandait quelque chose. Donc il tombe à terre, il est vraiment en train de se demander ce qui se passe et ce qu'il va devenir. Et on voit surtout que dans l'image, Croquemou est en train de grandir de plus en plus et qu'il est dominant. Et c'est vachement intéressant parce que quand on regarde image par image, on voit vraiment toutes les micro-expressions. On voit par exemple que ici, sa bouche va passer de quelque chose d'assez neutre à quelque chose un peu de l'ordre du dégoût, avec juste le coin des lèvres qui descend. Il faut qu'il ait des enjeux, il faut qu'il ait des envies, des objectifs et qu'on les connaisse en tant que spectateur pour pouvoir être avec lui lorsque les choses réussissent, mais surtout aussi lorsqu'elles ratent, qu'on soit en bref impliqué dans ce qui se passe. Et ça, ça passe par l'empathie, le fait qu'on comprenne ses expressions, ce qu'il pense et qu'on se mette à sa place. Et en plus de cela, il ne va pas se réfugier n'importe où, il se met vraiment contre une pierre, ce qui veut dire qu'il ne peut pas reculer et qu'il est vraiment face à sa menace. Ici, on a un des moments marrants de la scène, c'est le moment où Croquemou va juste recracher un poisson, c'est une sorte de rite d'initiation pour lui, et il va juste faire comprendre à Harold qu'il doit le manger. Et je trouve ça assez drôle de voir les réactions d'Harold justement, quand il comprend qu'un truc se passe, puis il se redresse un peu parce qu'il se dit que c'est peut-être le moment de pouvoir partir pour lui, donc on voit ses jambes qui se relèvent, sauf que non, il est encore plaqué contre la pierre parce que quelque chose est en train de lui arriver dessus. Du coup, quand Croquemou se redresse et qu'il s'affaisse, qu'il s'assoit et qu'on sent vraiment son poids, et surtout qu'on voit les petits rebonds de son corps parce que justement, il y a une secousse quand il s'assoit. Et c'est justement tous ces détails-là dans une animation qui rendent le tout crédible. Et une des choses les plus difficiles, je trouve, en animation, c'est d'avoir une gestion du poids qui soit efficace, une gestion de la physique, de la pesanteur, de quelque chose qui... Et là, on arrive sur un des moments que je préfère, où on voit vraiment qu'il comprend ce qui est en train de se passer, et qu'il est en train de se dire, bon, ben voilà, je ne sais pas trop quoi faire maintenant. Et quand tu comprends qu'il doit manger le poisson, à ce moment-là, alors qu'il était tout tranquille, c'est vraiment... Quoi ? Non... Oh, sérieux ? Bon, ok. Et tout ça en quelques secondes, avec plein d'expressions qui vont s'enchaîner, et on comprend vraiment sa réaction, et rien qu'en le regardant, ça me fait rire. Là, il est prêt à le mâcher, mais il va quand même relever les yeux pour dire, t'es sûr qu'il faut que je le fasse ? Et tout, dans ce moment, montre que Harold a envie de se faire apprécier, qu'il va trouver tous les moyens pour, justement, approcher cette créature-là, et pouvoir l'aider par la suite. Et maintenant que Harold a eu de l'empathie pour le dragon, ben c'est le dragon qui va avoir de l'empathie pour lui, en essayant de sourire comme lui. Et à ce moment-là, dans la mise en scène, ben il y a juste la caméra qui commence à zoomer un petit peu, à faire un travelling vers le personnage, et c'est à ce moment-là que la caméra devient un peu plus flottante, parce que c'est un moment d'émotion un peu plus forte. Alors que si vous regardez bien, vous voyez que sur ces plans-là, ben tout est fixe. Il n'y a pas de mouvement de caméra, elle n'est pas en train d'avancer, et c'est justement au moment où l'émotion va commencer à arriver, qu'on va commencer à flotter un peu plus, en termes de caméra. Et tout ça, vous le remarquez dans plein de films, en fait. C'est des schémas qui se répètent, et vous allez pouvoir trouver des astuces de mise en scène un peu comme ça, partout. Et vous allez comprendre petit à petit comment est-ce que chaque chose est utilisée, comment est-ce que ce langage est utilisé pour raconter une histoire. Et là, on a la première tentative de Harold un peu brusque de toucher Croquemou. Donc on voit que dans le plan, la main est complètement détachée, donc il n'y a que sa main qui apparaît. Et c'est ça qui est effrayant pour Croquemou, parce que c'est pas Harold, c'est pas la personne avec qui il commence à être ami, c'est vraiment une main menaçante qui s'approche de lui. Donc il va s'en aller brusquement, et on voit encore une fois ici un petit rappel du fait qu'il n'arrive pas à bien voler, parce qu'il lui manque un bout de... le bout de sa queue, je crois. Et encore une fois, pour l'instant, ils n'ont jamais été ensemble dans le cadre, ils ont toujours été à gauche pour Harold et à droite pour Croquemou. Et c'est encore le cas pour l'instant, même s'il essaie de briser cette limite-là, ils n'y arrivent pas, et à la fin de ce plan, ils partent chacun de leur côté. Donc ils sont vraiment séparés, et ils n'arriveront jamais, pour l'instant, à se réunir dans le cadre. Et donc s'ils ne se réunissent pas dans le cadre, c'est qu'ils ne se réunissent pas dans la vie, dans leur relation. Donc là, on a fait plus de la moitié de la séquence, et pour l'instant, leur relation, elle commence un petit peu à aller vers du mieux, mais c'est pas encore ça, donc il faut avoir d'autres éléments, justement, d'autres actions, pour que ça aille mieux à la fin de la séquence. Donc pour ça, on a un fondu enchaîné, qui va permettre de faire une sorte d'ellipse temporelle. On est un peu plus tard dans l'action. On est passé d'un gros plan sur Croquemou et sa réaction, à un plan large sur Harold, tout petit dans le cadre, sur son petit caillou. Et une fois qu'on a placé le fait qu'il est tout seul, isolé dans cet environnement, on peut se rapprocher de lui, pour pouvoir justement mieux comprendre son émotion en étant près de son visage. Chaque valeur de cadre va avoir un sens. On va encore avoir droit à de l'imitation, avec cette fois-ci, Croquemou, qui va imiter Harold dans son dessin. Et on voit qu'il regarde son dessin, qu'il est assez fasciné par ça, il commence à frétiller un petit peu de... Enfin, c'est pas son oreille, ça du coup, je sais pas ce que c'est. Et c'est quand il comprend ce que c'est, qu'à ce moment-là, il va avoir une idée. Je remarque des choses en même temps, c'est marrant. Il y a un petit mouvement de paupière, et là, on sent qu'il comprend quelque chose, et donc il va faire sa petite affaire de son côté. J'adore comment il doddling comme ça en marchant. Et là, on arrive sur un plan assez long, qui est assez impressionnant en termes d'animation. Je trouve que ça vraiment cool de voir ça. Et si je le mets image par image, comme ça, vous pouvez voir comment ses jambes se déplacent, ses pattes. Et là, ses petits sauts. Même son expression ici, je trouve ça super marrant. Et là, on arrive dans une scène qui est presque une scène de danse, où la caméra est toujours en train de tourner, en train de flotter. Il y a un mouvement constant, qui donne justement ce rythme-là. Un rythme plus aérien, moins posé, et qui justement commence à s'envoler, comme leur relation qui commence à s'envoler. Et là, on arrive à un des moments les plus importants de la scène, qui va la clôturer. C'est le moment où Harold tente encore une fois de toucher Croquemou, qui est encore un petit peu méfiant, donc on le voit pas encore très à l'aise avec lui. On alterne entre l'un et l'autre. Pour l'instant, ils ne sont pas encore réunis dans le même plan. Mais on voit que tout est en train d'évoluer. Parce que lui, il se dit qu'il n'y a plus moyen de s'échapper. Maintenant, il faut tenter le tout pour le tout. Donc là, on est dans un plan où ils sont, encore une fois, séparés. L'un à gauche, l'autre à droite. On sent vraiment que Harold a peur, qu'il soulève un peu les épaules, qu'il est prêt à se protéger éventuellement. Mais qu'il tente le tout pour le tout, qu'il y va, il tend la main. On a la main en amorce avec Croquemou en gros plan. Là, on a un focus sur la main. Donc il y a seulement la main qui est nette et le reste qui est flou. La main s'approche de lui. On sent qu'il comprend quelque chose. Et là, il y a juste un mouvement qui est très subtil, mais que j'aime beaucoup. Le fait qu'il ait un petit mouvement de recul avant d'y aller. Et là, on clôture la scène comme ça, avec Croquemou qui est encore un petit peu craintif. Mais il sait qu'il s'est passé quelque chose. Ça l'effraie encore un peu, donc il s'en va. Et on sent ici que Harold réfléchit à ce qui vient de se passer. Et qu'il sait un petit peu ce qui va se passer par la suite. Ou en tout cas, qu'il a envie d'en voir plus. Ce qui veut dire que dans cette scène, on est passé de Croquemou qui est complètement menaçant. Parce qu'il est craintif, qu'il a très peur de Harold. Et de Harold qui avait envie d'aller plus loin avec... D'aller plus loin avec Croquemou. Et de Harold qui était plein de volonté, mais quand même effrayé. A une relation complice, puis encore une fois, une relation de menace et de force l'un avec l'autre. Pour finir par un geste très symbolique qui va vraiment marquer leur relation. C'est leur première liaison. Et ça va être encore plus après, lorsqu'il va commencer à réparer Croquemou. Et lui permettre de voler à nouveau. Et la prochaine grande scène avec lui, ce sera le moment où ils vont voler l'un avec l'autre. Et qu'ils vont rater plusieurs fois, qu'ils vont ensuite réussir à le faire. Et ce sera une sorte de grand accomplissement. Donc tout ça, ça fait partie de ce schéma comme ça. De choses qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas. Et qui permettent à une relation de se construire. Et le fait de l'avoir décortiqué un petit peu comme ça, je comprends un peu mieux comment est-ce que tout ça est possible. Comment est-ce que c'est écrit, comment est-ce que c'est mis en scène. Et comment est-ce que tout va aller dans le sens de l'histoire pour qu'on ressente ces choses. J'espère que vous avez pu apprendre quelques petits trucs en termes de mise en scène. Et de création d'une scène dans cette vidéo. Parce que le but de cette série de vidéos image par image, c'est pas de me concentrer tout simplement sur la technique d'animation. C'est vraiment d'aller à fond sur la mise en scène, sur la composition. Et sur comment utiliser des outils graphiques, narratifs, de cinématographie. Pour raconter une histoire de la meilleure façon possible. Vous pouvez me laisser un commentaire pour proposer d'autres films, d'autres scènes qui vous sont marquées. Je reste toujours concentré sur les films d'animation pour l'instant. Donc proposez plein de choses, je vais en faire une liste. Et puis ensuite, je les ferai petit à petit. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. D'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.